Yo tout le monde, c'est mon c'est déjà commentez-le, vous écoutez-moi, commentez-moi, commentez-moi, très 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 bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous, je, je sais, je sais que vous aimez les jeux pourris, ou je sais que vous aimez me... Vous aimez voir quand je joue à des jeux pourris, quand je critique, quand ça m'énerve, et, souvenez-vous, j'avais dit qu'un jeu était vraiment pas mal, sur PS2, c'était un jeu que quand j'étais plus jeune, j'avais pas aimé, Façon Furious, j'avais pas aimé sur PS2, j'avais pas aimé à l'époque, et c'est vrai que là, j'avais bien aimé, en fait, quand je l'ai fait en vidéo, quand j'y ai rejoué, parce que j'ai rejoué, jouent après avoir fait la vidéo bien naturellement et j'avais aimé ce jeu je m'étais dit en fait pourquoi pourquoi je n'avais pas aimé ce jeu pourquoi et bref ça en est passé et je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a eu un deuxième façon de force et vous me l'avez dit dans les commentaires celui ci le showdown qui retrace entre guillemets des parties des films façon furious alors honnêtement les gars et pour tous ceux qui développent qu'on soit clair et naître est une très 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 nette les gars le cinéma doit rester le cinéma les jeux vidéo doit rester les jeux vidéo honnêtement j'avais regardé sur internet et le showdown c'est quand même le jeu qu'a quand même réussi à avoir 4 sur 24 sur 10 le meilleur entre guillemets c'est sur xbox le meilleur portage sur xbox et ps3 où il atteint les 10 mais sinon tout le monde même tous les magazines la plupart ils disent c'est de la merde donc moi je me suis dit pourquoi pas le tester bah je l'ai alors on sera pas alors je l'ai sur xbox et ps3 je vais pas je l'ai pas sur moi j'ai pas la jaquette sur sur xbox mais bon c'est pas grave on met pas la jaquette dans la console enfin bref donc là on va voir on va voir ce que c'est alors je vais simplement faire un petit truc avant parce que j'ai enregistré le gameplay de j'ai fait le let's play et puis voilà mais je vous savez que chez moi c'est de la pro moi c'est toujours comme ça et ça restera comme ça je sais que vous aimez donc je laisse bah oui pas naturellement enfin bref donc nous voici sur donc fast and furious shutdown oh yeah enfin bref donc dans le menu principal de toute façon il n'y a pas d'autre menu c'est soit tu as fast and furious c'est le c'est l'histoire entre guillemets parce qu'elle est totalement nul j'ai déjà un peu commencé à jouer pour voir où je mettais les pieds dans la merde enfin bref et on a le mode défi alors nous ce qui nous intéresse c'est le mode histoire et le mode défi mais le problème c'est que le mode histoire ça fait que de parler ça parle pendant mille ans on va pas faire une vidéo voilà mais on voit quand on va aller donc là vous voyez que je fais le premier première partie à moscou là on a voilà où on a la voiture rampe alors le seul truc qui est bien c'est que sur ce jeu là on peut jouer à deux on peut faire tout à deux c'est vraiment pas mal il n'a pas beaucoup qui le propose mais voilà alors on a le choix toujours entre deux pilotes tout dépend la scène du film là on a tej et là on a brian sur l'autre on avait chaud et comment je me souviens plus de la meuf de dom je me souviens plus je me souviens plus du tout ouais je me souviens plus bref rien ne change que vous prenez l'un ou l'autre rien ne change c'est pas bien grave on va prendre brian bah bien évidemment qu'on va prendre brian je suis totalement dégoûté en fait qu'ils ont mis brian dans un tel jeu mais c'est vraiment pas mal honnêtement le jeu est pas mal entre lui-même c'est vraiment pas mal mais le seul problème que l'on peut trouver à ce jeu c'est que c'est nul c'est que c'est nul c'est le jeu il est pas beau vous allez voir les cas je vous mens pas je sais que j'ai la critique facile sur les jeux là honnêtement pourquoi pourquoi nous faire des films magnifiques entre guillemets magnifiques bourré d'effets spéciaux et tout et pourquoi nous faire des jeux comme ça pourquoi les gars ça serait pourtant aussi simple de je sais pas enfin bref allez c'est pas grave de toute manière on a tellement l'habitude allez là on accélère donc ça c'est le 4 il me semble c'est le 4 là où ils sont à rio je sais plus si c'est le 4 ça doit être le 4 ou le 5 je sais plus alors là on doit on va éviter de s'éloigner en fait de tej parce que si on s'éloigne de tej bah naturellement que voilà voilà on va se peut en fait on peut se prendre des coups alors c'est assez rigolo c'est pas c'est pas nul nul comme jeu mais on a connu clairement mieux honnêtement en fait c'était en plus il est tellement facile parce qu'on n'a pas de choix de difficulté pas j'ai pas trouvé vraiment le choix de difficulté regardez là tej il est dix mille en retard dix mille en retard il n'y a pas de problème voilà les voitures c'est des baudruches ça nous ralentit même pas c'est alors là voilà ça nous ralentit même pas alors nos voitures elles peuvent se détruire c'est pareil il n'y a pas vraiment de de dégâts regardez il passe à travers le corps à et si j'accélère pas tej n'accélère pas ok bon d'accord ok si tu veux là ok je vous dis les gars graphiquement le jeu entre guillemets ça va ça passe c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus dégueulasse comme comme style de jeu mais bordel de merde comment c'est moche ah bah oui voilà on peut changer bon on peut changer de personnage alors pourquoi nous faire choisir de personnage si on entre guillemets si on peut choisir on se peut changer de personnage enfin bref le concept est bon le concept est très très bon mais bordel de merde vous avez foutu quoi les graphismes ils étaient absents clairement mais voilà année ah si ça ralentit si j'avais clairement vu là allez let's go on est plus sûr du jeu narratif honnêtement ouais ouais narratif entre guillemets parce que bon on reprend le jeu putain le coffre il va être dans un état et surtout il va bien dans le film allez tej la putain la wa et c'est la maniabilité oh putain oh la la c'est c'est pas ça qu'est ça hein je vous le dis clairement les gars allez j'ai pris le le coffre mais ça roule ça roule on a quand même des gros câbles sur le seul que sur le coffre ça embarque aucune bagnole c'est pas comme dans le film c'est pas du tout comme le film je pense honnêtement le jeu est plutôt entre guillemets bon fun à jouer à deux tout seul tout seul c'est nul c'est nul vraiment nul après bon ça reste un jeu fun ça reste un jeu arcade mais c'est vrai que quand tu vois les films face and furious bah ça a rien à voir ce que tout nous ce qu'on ce que l'on nous propose ce qu'universal propose ah c'est chaud là le quart il fait 35 tonnes pour le bourre après heureusement oui parce que c'est un jeu arcade mais un peu trop là c'est un peu du foutage de gueule c'est vrai que quand j'ai vu les notes avant d'y jouer j'ai regardé les notes et c'est vrai que les gens en fait c'est une putain de critique de ouf et je me disais pourquoi regarder il peut les flics en fait ça passe les voitures passe à travers le câble alors normalement que voilà je sais pas la critique je voulais la pas la prendre en compte je vais me faire un avis mais le problème c'est que c'est vrai c'est que c'est nul point final le barrage le barrage il a servi à quoi rien du tout réussi réussi de quoi on va en faire on va continuer bien on va continuer mais c'est vrai que ça quand même honnêtement excusez moi pas ni queue ni tête mais presque en fait on nous a donné en fait un jeu marqué fast and furious bien vendeur mais bien évidemment ils vont pas appeler ça un autre nom pour faire plus de ventes mais on nous a proposé un jeu quand même façon de faire du showdown ou non mec on met quand même sur la jaquette on nous donne envie clairement rejoigner l'équipe quand tu lis de derrière c'est marqué quoi rejoigner l'équipe donc nous tout ce qu'on veut c'est de rejoindre l'équipe de dom tu vois ce que je veux dire l'équipe de dom et brian mais le problème c'est qu'on nous donne même on nous donne même pas envie je le répète le jeu est pourtant entre guillemets bon mais voilà c'est je trouve que niveau graphisme et graphique ça cache tout c'est enfin bref allez là on y va voilà on doit faire la course je suis je vous dis les gars c'est même pas intéressant de suivre l'histoire moi l'histoire elle m'intéresse pas sur ce jeu c'est l'histoire on l'a bien qu'on la connaît mais c'est vrai que c'est c'est dommage c'est pas contrôlable du tout c'est pas contre voilà ça part en couille le peu que ça quand il fait noir il fait vraiment noir tu vois même même lire même l'ia même tellement que c'est à chier se pète tout seul comment comment tu peux faire des bons films et proposer ça allez mais tourne à la rigueur il ya les dégâts c'est les dégâts sont pas trop mal mais combien là septième on va rester septième parce qu'en plus c'est une course à les gars je l'ai acheté 2,99 il faut pas plus de 2,99 et j'ai regardé sur internet vous pouvez le trouver pour 2 euros si vous voulez vous faire un non mais alors ça alors j'espère que vous entendez pas trop la 360 parce que la leur fonctionne mais ça c'est j'ai l'impression en fait d'être dans un atelier tellement qu'elle fait de bruit je pense que vous allez longtemps là allez tu en es huitième là c'est incontrôlable mais mais j'ai une plémousse j'ai une plémousse l'outil a une cacahuète sans nom il me bourre je pense qu'il ya on va même pas terminer on va même pas terminer la course j'ai même pas envie de terminer j'étais en train de faire des éloges au jeu en disant ouais bon allez à la rigueur je veux bien que le jeu soit pas beau ok humanité en plus c'est vrai que ça fait fun comme jeu mais là c'est nul là c'est nul encore le 1 le 1 était vraiment bien hein là qu'est ce qu'il ya de bien ah oui j'ai pas suivi tout à mon histoire j'ai passé les cinématiques oui je reviens d'accord ok regardez le mot déjà niveau moteur on a tout le temps le même bruit en fait a l'impression d'avoir une seule vitesse regardez on va freiner voilà il va faire un beau bruit et après plus rien allez alors c'est bizarre je me suis pris un bout de pancarte qui doit être beaucoup plus long qu'une bagnole rien à foutre la bagnole je touche une bagnole une cacahuète ah bah ça me freine de ouf allez mais oh c'est la misère oh putain alors le frein à main surtout ne pas toucher le frein à main parce que tu sais pas comment tu vas finir tu sais de faire quelque chose il ya le 4e demande nous on c'est dur et quand vous mettez un coup de frais à main alors certes ça va mieux pour tourner mais c'est la misère pour rattraper la bagnole et puis comment ça on conduit à voiture de dom comment ça Brian conduit la voiture de Dom c'est un jeu je veux bien mais c'est quand même un jeu qui est quand même censé ouais je sais pas je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais en tout cas quand je vois certains commentaires sur les articles qui disent que ce jeu c'est le pire là à l'heure actuelle je comprends tout à fait je comprends tout à fait mais c'est une allez putain mais en fait on tourne en rond là en fait je crois que c'est ça en fait le truc il y a six fois je vais finir premier les gars sans entre guillemets avoir forcé je pense qu'en fait il y a eu besoin de deux courses pour vous montrer que là c'était vraiment pas de mauvaise foi j'ai quand même dit que le jeu le jeu entre guillemets je vais le redire le jeu est vraiment oh putain le jeu est vraiment pas l'idée est bonne alors avoir fait ça comme ça oh c'est pas lourd oh la 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 et là et là mon dieu neutraliser ah mais raté mais je veux je veux c'est ce que je voulais en fait non non oui 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 je confirme que pour le moment pour le moment c'est le pire le pire ah non super street je sais pas quoi ouais c'était bien 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 au dessus mais c'est le pire des jeux à l'heure actuelle que j'ai que ouais que j'ai que j'ai ouais que voilà que c'est le pire c'est le pire honnêtement ce jeu là il va retourner je vais le foutre là bas il bougera plus là il est vraiment nul c'est vraiment nul c'est comment ils ont pu faire ça comment tu peux sortir des bons jeux pour pour au final nous sortir ça bah comment tu as pu sortir des bons films pour nous sortir ça surtout que le 1 était bon enfin bref c'est comme ça que voulez vous j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu d'un test de jeu ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça donc appréciez-la tout simplement enfin bref j'espère quand même que la vidéo vous aura plu si c'est le cas la chaîne votre petit pouce bleu si t'es pas abonné à l'achat et que tu découvres ma chaîne avec ces vidéos là bah tout simplement clique sur le petit logo au carré au milieu de ma tronche puis voilà c'était monsieur jessica puce et lui ouais j'aime bien le ranger bien dégueulasse merci